Musique Aujourd'hui, en se promenant dans certaines rues, il est possible de voir les bâtiments qui nous entourent tels qu'ils existaient il y a 200 ans, mais aussi d'obtenir simultanément quantité d'informations liées au contexte de l'époque. Cela s'appelle de la réalité augmentée. Plus généralement, la réalité augmentée c'est ce qui va enrichir notre environnement en modifiant notre perception visuelle, tactile ou auditive grâce à l'ajout d'éléments virtuels 2D ou 3D. Si vous êtes un amateur d'art, vous pourrez manipuler les sculptures de Rodin sans déclencher toutes les alarmes du musée. Et si vous êtes mécanicien, vous pourrez réparer plus rapidement le moteur d'une voiture en accédant simplement au manuel de réparation virtuel. Quant à vous, promeneur, vous pourrez obtenir une foule d'informations rien qu'en photographiant une simple affiche sur un mur avec votre téléphone mobile. Vous l'aurez compris, la réalité augmentée, c'est ce qui va désormais vous permettre de percevoir tout un monde au-delà même de votre propre réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada